Alors Suzy, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va, ça va mieux, ça va, ouais, ça va. J'ai fini mon clip, ça va ? Bon, on s'est permis, on s'est un peu incrusté. Je t'en prie. On est resté là toute l'après-midi. Je suis le bienvenu. Alors, parle-nous un petit peu de cette chanson, nouvelle chanson, pour cette année 2021 ? Tout à fait. En espérant que, ben, écoute, ce sera l'hymne, allez, de la nouvelle année 2021. On oublie 2020, ok ? C'est très simple, c'est un hommage aux femmes, parce que je pense qu'il est temps, il est vraiment temps qu'on leur donne leur valeur. Et ça y est, c'est bon. J'ai 52 balais, là c'est bon. 52 ? Ouais, 52. Donc là, aujourd'hui. Les gens seront étonnés, ceux qui nous regardent. C'est pas grave, au contraire, prenez de la graine. Au contraire. Bon, c'est pas ITVB, mais tu as dit, prenez-en de la graine. Tu parles aux femmes. Oui, oui, hommes-femmes, prenez-en de la graine. 52 ans, et je suis fière de les avoir. C'est tout ça pour dire qu'une femme, c'est comme une composition. Ça ne vieillit pas. Et le titre que j'ai pris aujourd'hui, on a réadapté en Zouk. Car à la base, ce titre est sorti en 2002. Sur ton album en solo, c'est ça ? Mon album solo, c'était carrément un guitare-voix. Donc c'était vraiment quelque chose de très très live. Aujourd'hui, redonnons, qu'est-ce que je sais faire ? C'est du couac, c'est la couleur couac, et mon acolyte, c'est Philippe Joseph. Donc on s'est dit aujourd'hui, allez, on n'a plus rien à perdre, on n'a plus rien à prouver, faisons-nous plaisir. C'est exactement ce qu'on s'est fait. Ah bon, on s'est fait plaisir, et puis aujourd'hui ça donne ça. Je suis très heureuse, parce que je reviens sur un titre qui, à mon grand regret, n'avait pas été assez exploité, à part le texte, qui avait été reconnu effectivement par l'Union des Femmes. Ce texte est de Jocelyne Béroir, qui parle aux femmes, hommage aux femmes. Et la composition est de Jannick Voyer. Donc, allez, une œuvre à mille vies. Aujourd'hui, je lui donne une deuxième vie, et j'en suis fière. Alors, c'est juste un disque, ou encore, il y aura un album qui va suivre peut-être, un album en solo, on ne sait pas ? Bien sûr ! C'est un album qui s'appelle Suzy Trébo by Quoxicolor. Ah ! Tout simplement. Et donc le premier titre, c'est celui-là, clippé, bien sûr diffusé, et après on travaille sur le deuxième, clippé, diffusé, troisième, etc. Aujourd'hui, je crois qu'on n'a vraiment plus rien à perdre, et aujourd'hui on est à la diffusion 2.0, parce qu'aujourd'hui, via Covid, toutes les choses, vraiment, tout change, tout change. Donc on arrive à s'adapter, et je m'adapte. Alors, d'après nos sources, il paraît que normalement, il ne devait pas y avoir d'hommes dans le clip, mais finalement, ils ont une petite place quand même. Toujours ! Qui mieux qu'un homme pour dire à une femme ou aux autres ? C'est encore mieux que ce soit un homme. Alors, en tant qu'artiste, on sait que cette année 2020, l'année 2020 a été très très dure. Comment tu vois cette année 2021 ? Pour vous, artistes, déjà ? Écoute, nous, artistes, nous sommes des gens, nous sommes des rêveurs. Nous ne quémendons rien du tout. Tout ce qu'on voudrait, c'est travailler. D'accord ? Juste chanter, travailler, jouer. 2021, je ne peux que penser positif, parce que j'ai envie de jouer, j'ai envie de sauter sur scène. Et même si c'est compliqué, même si au début, on aura peut-être des petites formules, mais j'ai foi pour que, bon, allez, que Quaxi puisse remonter sur scène. C'est vrai que nous sommes en tout à peu près 13 grosses formules, mais j'ai foi. Un jour, mais bien sûr, on se retrouvera sur scène. Peut-être pas pour un jeudi de Quaxi, mais pourquoi pas un vendredi, qui sait ? Et bien sûr, bon, penseux pour tes fans. Ils peuvent te retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Exactement, à suivre. Le titre en téléchargement, pas en tout, pas en tout. Le titre en téléchargement à partir de la première semaine du mois de janvier. Le titre en téléchargement, pas en tout, pas en tout. Le titre en téléchargement à partir de la première semaine du mois de janvier.